chers amis brodeuses bonjour voilà vous qui avez eu envie de réaliser cette splendide trousse avec une petite trousse intérieure je vous la montre terminée et nous allons procéder maintenant étape par étape pour réaliser le montage voici le géphitex que j'ai posé sur l'envers de la toile brodée j'ai rabattu les côtés les marges de tous les côtés vers le géphitex et il ne me reste plus qu'à coller les petits côtés ici que je n'ai pas encore terminé de coller avec le spray de colle textile c'est très pratique ça évite de coudre cette partie qui sera de toute manière emprisonnée par la toile qui va se mettre par dessus donc vous voyez le géphitex qui a été recouvert avec la toile brodée voici la doublure c'est à dire la face intérieure de la trousse j'ai déjà rabattu les marges de toutes les coutures et repasser tous les côtés ensuite j'ai déjà cousu ici la poche et le rabat en feutrine après avoir placé la poche sur un côté de la du tissu je réalise un point avant sur le bord le rabat est ensuite placé par dessus et je l'assemble avec un point avant pour savoir où positionner la poche et son rabat vous vous référez à votre patron je prends l'autre poche dont vous avez le gabarit dans votre pack et je vais l'accrocher le maintenir par des épingles sur le tissu pour l'assembler au point avant tout comme ceci a été assemblé je peux faire un nœud à la fin de mon fil et je vais faire mon point avant à 2 mm du bord couper et cela sur tout le contour jusque là ceci restera ouvert sur l'envers j'arrête mon fil pour chaque anse j'ai deux bandes en lin je place une bande sur l'autre je les maintiens avec des épingles et je vais les assembler par un point avant à 3 mm du bord et ce des deux côtés voici mes deux ans assemblées au point avant voici mes deux ans assemblées au point avant la longueur des ans et de 29 cm environ avec marge sans marge la longueur finie des ans et de 22 cm je vais donc à ce niveau ci et à celui ci donc de là à l'âge et 22 cm je vais tracer des repères avec mon stylo thermosensible voilà comment j'opère pour avoir des bonnes lignes droites voilà j'ai beaucoup de marge mais j'en ai besoin je vais à présent prendre la partie extérieure de ma trousse et ici à 7 cm je vais mesurer pour en être bien certaine j'ai mis un repère je mets une épingle c'est la même chose de l'autre côté je mets mon repère et je mets mon épingle je mets mon repère et je mets mon épingle je vais alors prendre une ans que je vais placer contre l'épingle en faisant correspondre la marque par rapport au bord de la trousse et je vais l'épingler je fais la même chose avec l'autre bout de l'anse voilà je vais assembler avec un point de chausson en piquant dans le géphitex et dans le bout de l'anse simultanément voilà ensuite je continue pour éviter une fausse manipulation je laisse bien la trousse ainsi disposée sur le plat de ma main et je vais assembler ce côté avec des points lancés ainsi rien ne bouge lorsque les trois côtés ici sont assemblés sur le géphitex de manière très solide je vais avec le même fil assembler à petits points discrets et très rapprochés l'anse avec la trousse voilà ça va bien consolider le montage de l'anse à la trousse quand j'arrive au bout je vais piquer à travers l'anse pour pouvoir m'arrêter du côté intérieur de la trousse je fais quelques points arrière sur place je passe l'aiguille dans ma boucle je passe l'aiguille dans ma boucle et je peux couper voici ma trousse avec l'anse posée dessus et assemblée voici le côté envers avec le géphitex et je vais poser la partie intérieure sur la partie extérieure envers contre envers sur la partie intérieure au préalable j'ai fait des marques avec du fil de couleur bien contrastante à 7 cm de chaque long côté et au centre de la trousse donc ça se trouve au centre par rapport au petit côté et à 7 cm par rapport au grand côté je vais épingler en commençant par les coins donc je rentre bien les coins de la trousse et je les épingle dans un premier temps voilà ensuite je vais épingler un petit côté vraiment bord à bord on ne voit pratiquement pas la trousse extérieure lorsqu'elle est ouverte je vais épingler ce côté-là, ce côté-là et ce côté-là aussi et ensuite je vais assembler un petit point de surjet en partant d'un coin je réalise donc un petit point de surjet pour assembler la partie intérieure à la partie extérieure au niveau des bords repliés la couleur du fil que j'utilise est rouge doit toujours être identique à la couleur de la partie intérieure et les points que je réalise sont des points bien rapprochés pour plus de solidité dans l'assemblage voici ma trousse assemblée au niveau des 4 côtés je vais m'attaquer aux 2 repères que j'ai mis ici au centre et je vais coudre le bouton aimanté que je divise en deux ici donc pour ne garder que cette partie-là il y a une partie avec un creux et il y a une partie avec un petit bouton protubérant je vais garder uniquement la partie avec le creux et j'en ai besoin de deux voilà je vais prendre une aiguille de fil assortie à la toile de la trousse donc couleur lin et sur un des repères je vais piquer à travers toutes les épaisseurs je fais un tout petit point arrière et je ressors de ce côté-ci à ce moment-là je vais enlever le fil de couleur contrastante que j'ai mis pour marquer mon emplacement je vais retraverser toute la trousse donc toutes les épaisseurs avec la même aiguillée et ceci aura pour effet de bien faire adhérer la partie intérieure à la partie externe je prends donc un bouton une partie d'un bouton aimanté et je vais la coudre à cet endroit-là je ne vais coudre qu'à travers la partie intérieure de la trousse sans traverser l'épaisseur en lin de la trousse extérieure voilà j'ai terminé de coudre les moitiés de boutons aimantés à leur place au centre de la pochette celle-ci donc va rester en attente pendant que je vais terminer la pochette intérieure voici la partie brodée de la petite trousse j'ai déjà marqué les côtés des plis avec vous voyez bien ici les marges de couture j'ai découpé dans du molleton le même gabarit sans ajouter de marge je vais déposer ce molleton sur le côté intérieur donc côté envers de la toile brodée et je vais replier les marges de couture vers l'envers de l'ouvrage je vais maintenir avec des épingles lorsque toutes les marges sont repliées vous avez bien vu que j'ai d'abord replié les grands côtés droits ensuite les côtés courbes je vais les assembler au point de chausson au molleton après avoir assemblé les marges de couture au molleton intérieur je vais prendre les deux petites bandes de lin et je vais les mettre sur le bord à chaque côté d'un petit côté ondulé voilà je vais les assembler par des petits points lancés lorsque les trois côtés de ma petite bande sont assemblés au côté envers de la trousse je vais également coudre avec un petit point de surjet rapproché cette partie là pour qu'elle ne soit pas béante ainsi voilà je sors mon aiguille ici voilà et je m'arrête sur l'envers quelques points lancés et mettre l'aiguille dans la peau voilà je coupe je fais ce même travail exactement à la deuxième petite bande posée à l'autre côté de la trousse à présent je vais prendre ma fermeture éclair côté endroit vers moi je vais la placer sous le bord où sont maintenues les petites bandes ces bandes sont destinées à cacher les débuts et fin de la fermeture je vais maintenir la fermeture éclair par des épingles et je vais adapter le long des rails de la fermeture avec le bord replié de la trousse lorsque j'ai mis les épingles je vais coudre toute cette partie là au point du surjet à la main de cette manière je vais assembler la fermeture au bord de la trousse je vais démarrer sur le côté ici et je vais repiquer à travers toutes les épaisseurs pour bien coudre la fermeture au bord de la trousse voici un côté de la fermeture éclair qui est assemblée à un des petits bords supérieurs de la trousse je vais retourner ma trousse et je vais placer la doublure dont j'ai préalablement replié toutes les marges de couture vers l'envers et repasser les plis je vais déposer envers contre envers sur l'ouvrage je vais replier le petit bout de la fermeture éclair vers l'ouvrage il faut que ce soit plié en biais de sorte que ce petit bout ne dépasse pas du côté latéral de la trousse et non plus ne vienne se mettre sur les rails de la fermeture je maintiens avec une épingle je vais faire la même chose à l'autre côté de la fermeture voilà je replie et je prends bien soin que ce petit bout ne va pas se mettre sur les rails ni déborder du côté je vais donc à présent maintenir ces bords repliés avec quelques petits points des petits points lancés que je prends soin de ne pas faire traverser à travers toutes les épaisseurs voici les deux petits plis de la fermeture maintenus par quelques points lancés je vais centrer envers contre envers la doublure sur l'ouvrage et bien mettre contre le rail sans déborder sur le rail qui doit être visible c'est l'envers du rail que vous voyez le côté envers des rails est bien visible et n'est pas pris dans la doublure maintenant je vais épingler la doublure au niveau d'un long côté voilà de la même manière que j'ai épinglé le petit côté de la fermeture j'épingle un long côté je vais faire je vais faire le même travail donc épingler ici sur l'autre côté voici les trois côtés maintenus avec des épingles voici les trois côtés je vais à présent les assembler au petit point de surjet avec un fil rouge en démarrant du petit coin ici travailler jusque là ensuite ensuite je j'assemblerai ce long côté et puis le second côté sachant que l'autre côté va rester ouvert puisque je dois encore coudre l'autre côté de la fermeture voilà je fais de petits points de surjet pour rassembler pour rassembler ourler le petit côté après avoir cousu le petit côté et les deux longs côtés sur lesquels j'ai arrêté ma couture à deux petits centimètres du bord je retourne mon ouvrage et je vais à 4 cm au milieu et à 4 cm du bord mettre un repère sur le fond voilà sur ces repères je vais venir coudre les autres boutons aimantés qui se marient avec les boutons aimantés que j'ai mis sur l'autre trousse avant de coudre le bouton aimanté je traverse toutes les épaisseurs avec mon aiguille je fais un petit point arrière je les retraverse toutes afin de toutes bien les maintenir ensemble ensuite je vais coudre le bouton en ne prenant que l'épaisseur de la trousse je termine de coudre le second bouton sur la trousse voilà j'ai arrêté je me glisse dans les épaisseurs de la trousse et je coupe à présent je retourne ma trousse et je vais devoir coudre l'autre côté de la fermeture à glissière donc voici l'ouverture que je laissais à cet escient je vais glisser le côté de la fermeture ici je vais mettre le bord sur la fermeture en veillant qu'il se trouve bien en face et je vais maintenir avec des épingles mon entaliment j'ai bien retiré la double n'est pas cousue elle est détachée ceci est normal donc voilà c'est une opération un peu ennuyeuse à faire parce qu'il faut un petit peu être maniaque pour bien le mettre je regarde que tout est placé bien les bords sont bien en face de ceux qui sont ici par contre les petites bandes sont encore non attachées ce n'est pas un souci je vais retirer la dernière épingle glisser la bande par dessous et remettre l'épingle en attachant l'ensemble de même ici il y a le curseur donc j'ouvre le curseur je retire mon épingle et je vais glisser je fais bien attention de ne pas faire monter les rails l'un sur l'autre et j'attache ensuite je teste que tout est bien mis voilà à présent donc il ne reste que les petits bouts de la fermeture qui dépassent mais je m'en occuperai après à présent ce que je vais faire c'est assembler de là jusque là avec un petit point de surjet bien rapproché comme j'ai fait avec l'autre côté de la fermeture pour assembler avec aisance je vais ouvrir la fermeture et je vais commencer par assembler ce petit bout ici je glisse mon aiguille entre la fermeture et la toile et je vais coudre en prenant toutes les épaisseurs je traverse bien toutes les épaisseurs pour être certaine que l'assemblage se fait avec tous les éléments ce petit bout est assemblé et je vais arrêter mon fil pour plus de sécurité je rentre l'aiguille dans deux boucles simultanées puis je me glisse entre les épaisseurs et je coupe je vais faire cette même opération à l'autre bout de la fermeture je tourne mon ouvrage je glisse mon aiguille entre l'épaisseur de la trousse et celle de la fermeture et je vais assembler en prenant toutes les épaisseurs à présent il va me rester à assembler la partie entre les deux bandes pour cela j'ouvre la fermeture je peux introduire ma main dans l'ouverture et ainsi assembler aisément cette partie là voilà et voilà des petits points rapprochés maintenant que ma fermeture est bien attachée à ma trousse je vais la retourner du côté en vert pour cela j'ouvre la trousse par l'ouverture je la retourne côté en vert et il va me falloir donc maintenant achever cette partie là je vais replier donc comme on a fait précédemment pour l'autre côté de la fermeture les petits bouts extrêmes je replie un donc il ne doit pas emboîter le rail de la fermeture ni dépasser le côté du bord de la trousse de même ici voilà je le replie je maintiens le tout avec des épingles et je vais consolider par quelques points lancés pour bien les garder repliés peu importe l'esthétique de ces points ici c'est la sécurité qui compte avant tout et le fait de ne pas traverser la trousse voilà à ce moment je vais donc placer les bords de la doublure contre les bords de la trousse donc sans trop m'aventurer au-dessus des rails donc je dois bien voir la limite qui m'est donnée grâce au point de couture de la trousse que je vois sur le bord de la fermeture et je maintiens le tout avec des épingles j'avais laissé ici un fil qui pendait sachant ce que j'allais faire à présent je le réenfile et je vais donc continuer et terminer l'assemblage de la fermeture avec la trousse donc je termine l'assemblage ici en n'oubliant pas de coudre le petit côté que j'avais laissé ouvert pour permettre cette manière de terminer la fermeture à glissière voilà à présent que tout est cousu je vais retourner ma trousse côté endroit je vais refermer la trousse et je vais replier la trousse et mettre deux côtés latéraux bord à bord je vais épingler pour maintenir ensemble et je vais faire un point de surjet de là à là pour assembler je ne prends pas toutes les épaisseurs je ne prends que les épaisseurs pliées de la toile de lin voilà petit point de surjet rapproché en ne prenant que les plis de la toile de lin voilà je suis arrivé à la fin de ma couture ici c'est la pointe du bas de la trousse à partir de cette pointe j'ai calculé 3 cm et j'ai fait une marque avec mon stylo thermosensible car lorsque j'arrive à la fin de ma couture je ne retire pas mon fil et je vais bien mettre la pointe en avant en m'assurant que la couture du côté se trouve au milieu de ma pointe et je vais replier la pointe sur le repère dessiné je vais à ce moment là prendre ici un peu de tissu et coudre la pointe sur la couture du côté je glisse ma main à l'intérieur donc voilà à la fin je glisse mon aiguille dans la boucle une fois une seconde fois ensuite je vais glisser mon aiguille à travers les épaisseurs et je vais couper voilà un côté est fait je vais faire ce même travail à l'autre côté je vais pouvoir fixer ma trousse grâce au bouton aimanté voilà voilà et ici au niveau du curseur je vais mettre une petite garniture avec une petite bobine en bois je passe le fil à travers les deux trous de ma bobine je fais un nœud et ensuite j'enfile tous les fils dans mon aiguille et je passe dans le curseur et je vais m'arranger pour faire un nœud à la base en tournant autour du fil qui maintient la bobine voici ma trousse achevée il ne manque plus qu'un détail c'est la boutonnière qui va me permettre de boutonner la trousse avec ce bouton j'ai déterminé le centre de l'autre côté arrière de la trousse qui correspond au centre du bouton je prends une double aiguillée de fil et je vais avec l'envers de mon aiguille passer entre les épaisseurs je fais rentrer le nœud je me situe à environ 3 quarts de centimètre par rapport à ma marque je fais un point arrière sur place pour bloquer mon fil un second point arrière ensuite je vais maintenir ma trousse fermée j'entoure le bouton et je vais traverser le bord aussi à la même distance de la marque c'est à dire à plus ou moins 3 quarts de centimètre voilà en maintenant le bouton entre le fil je vois plus ou moins la bonne longueur de la boutonnière et pour garder cette longueur je vais faire un point arrière sur place comme je l'ai fait précédemment de l'autre côté et je bloque cette longueur je vais à présent déboutonner et je vais réaliser ma barrette festonnée c'est à dire que je vais lancer le fil là avec mon aiguille je rentre dans la boucle et je tire pour avoir chaque fois la même longueur chaque fois je refais un point arrière pour bloquer la longueur de fil réalisé pour pas qu'il y ait des différentes longueurs dans la boucle encore une fois donc ça me fait 3 fois 2 fils qui vont rentrer dans le bourrage de ma barrette festonnée voilà je la fais plus courte mais je fais pénétrer l'aiguille dans la boucle et je tire et ici donc je refais un petit point arrière tout est bien bloqué voici je vais faire ma barrette c'est une aiguille à bout rond que j'ai prise donc je peux travailler avec la pointe de l'aiguille que je fais rentrer dans la boucle et je vais festonner de temps en temps je laisse tomber l'aiguille pour que le fil se détorde et on continue je termine ma boutonnière j'arrive à l'autre bout de la boucle je fais bien des points jusqu'au bord de la trousse et au dernier je vais refaire un point dans le bourrage de la boucle et pénétrer dans la boucle j'obtiens un nœud qui va tout consolider et je rentre avec mon aiguille à travers les épaisseurs et je coupe la boutonnière est terminée et je peux refermer ma trousse c'est parti c'est parti c'est parti